Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Alors aujourd'hui je vais vous faire du coup une petite guidance, on va aller voir les messages qu'on a pour vous. Alors avec le tarot psychique, qui est sur le site. Je vais vous faire une petite guidance de John Hollande avec le tarot psychique. Ensuite on ira approfondir les messages avec l'amétiste. Oh, il y a le contrôleur, ça s'appelle maintenant, on ne le voit plus. Avec l'amétiste et avec l'amour. Donc on va déjà aller voir avec le tarot psychique, quel est le message qu'on a aujourd'hui à vous transmettre. J'espère que vous allez tous bien. Vous voyez, je reviens un petit peu plus maintenant pour les consultations. Je vais reprendre de plus en plus, c'est normal les petites vidéos, tout ça, parce que ça me manquait, parce que j'ai un peu plus de temps. Allez, donc merci de nous donner un message. Pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche qui est juste en haut à droite. Et à mettre toutes les vidéos, comme ça vous recevez toutes les notifications quand je fais des vidéos de votre autre ou tout ça. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à mettre des écouteurs si vous m'entendez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on va nous parler beaucoup d'amour, d'accord ? Parce qu'on a le chakra cœur ainsi que l'harmonie, vous voyez ? Donc aujourd'hui, le chakra cœur signifie qu'il y a des sentiments, d'accord ? Il peut y avoir des sentiments qui sont installés depuis longtemps. Il peut y avoir des sentiments naissants aussi, d'accord ? En tout cas, on vous dit là qu'il y a une union ou un couple de personnes qui sont dans l'harmonie, d'accord ? Dans l'harmonie de retrouvailles, dans l'harmonie quand ils sont ensemble, dans l'harmonie quand ils se voient, d'accord ? Donc là, vraiment, chakra cœur plus harmonie, on peut vous dire que ça se passe super bien dans un couple. Oui, désolé, je vous reprends, c'était un peu mouillé. Bon, alors, chakra cœur harmonie, on nous dit qu'il y a un couple ou deux personnes qui sont en harmonie, d'accord ? Qui ont des sentiments l'un pour l'autre, qu'ils ont envie même d'être proches, qu'ils ont envie de se retrouver, d'être ensemble. Allez, merci de nous donner plus de messages, maudites, s'il vous plaît, par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, on vous dit que si vous pensez à quelqu'un, si vous avez un souhait d'être avec une personne, si vous avez envie de vous retrouver, si vous avez envie que votre autre, la personne de votre cœur apparaisse dans votre vie ou réapparaisse, on vous dit réalisation des souhaits. Donc, tout ce que vous voulez, vous allez l'obtenir, d'accord ? Si vous êtes en synchronicité avec une personne, d'accord, on voit la joie, on voit le couple, on voit que vous faites qu'un, vous êtes vraiment dans l'amour. Alors, on vous dit qu'il va falloir patienter, d'accord, pour des planifications, il va vraiment falloir patienter pour pouvoir voir un souhait se réaliser, pour pouvoir organiser un petit peu comment vous avez envie d'être, ou comment vous avez envie de prévoir votre futur, votre avenir avec cette personne, cette personne aussi. Il y a des planifications, on vous dit d'être dans la patience, que cette personne planifie quand même d'être avec vous, parce qu'elle a des sentiments pour vous, parce qu'avec vous, elle est en harmonie, et cette personne, voilà, va oser le temps, d'accord, clairement, c'est une personne qui va vous faire peut-être patienter, mais c'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui planifie beaucoup. On a vraiment le nouveau commencement, là, on a vraiment la carte du nouveau départ, d'une nouvelle relation, pourquoi pas ? En tout cas, on a un nouveau commencement, on a vraiment le début d'une relation, d'accord ? On vous dit qu'avec le chakra cœur, c'est pas uniquement sexuel, d'accord ? On a quand même le chakra sacré qui annonce quand même qu'il y aura un fort potentiel au niveau charnel, qu'il y aura une belle sexualité divine entre vous, ça va plutôt bien se passer, et c'est sacré, donc c'est quelque chose de puissant quand même, que vous allez ressentir l'un pour l'autre au niveau charnel. Mais on vous dit qu'avec le chakra du cœur, il y a aussi le charnel et le côté aussi sentimental. Il n'y aura pas que du physique entre vous, que du charnel, non ? On voit quand même que cette personne a des sentiments pour vous, on voit qu'il y a quand même de l'amour, et que c'est le début vraiment d'une belle histoire, que c'est le début de quelque chose. Même si aujourd'hui, vous y croyez peut-être pas trop, que voilà, vous êtes dans l'espérance, on vous dit que ça va quand même se concrétiser, d'accord ? On vous dit qu'il va y avoir plus d'équilibre, ça va commencer doucement, ça commence déjà peut-être doucement. Vous vous trouvez bien avec cette personne, vous sentez de l'harmonie, vous sentez quand même que les choses peuvent s'équilibrer entre vous. Il peut y avoir facilement de l'équilibre. Vous êtes à l'écoute l'un de l'autre, d'accord ? Vos deux corps s'attirent, d'accord ? Vos opposés s'attirent, et on sent qu'il y a une connexion assez forte quand même en vous. On voit par contre que vous avez peur, d'accord ? Vous êtes quand même prisonnier de la peur par rapport à vos souhaits. C'est-à-dire que vous, vous êtes dans le souhait, peut-être que vous faites des illusions, votre partenaire ou votre autre se fait des illusions. Vous avez des peurs, vous avez quand même des craintes. Des craintes que vous planifiez, que vous mettez en place quelque chose pour rien. Alors, on vous dit de garder espoir, mais on vous dit surtout de raisonner avec sagesse, d'accord ? D'être dans la patience, dans la planification et d'être sage. De ne pas accélérer les choses, de ne pas faire que les événements s'accélèrent, que les choses, que vous brûlez les étapes, non. On vous dit de tenir bon, d'accord ? Tenez bon, vous êtes vraiment sur un nouveau commencement, ok ? Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, vous tenez la chandelle. Clairement, vous tenez la coupe, hein ? L'ombre, on vous dit vraiment que vous êtes face à vous-même, que vous avez du mal, en fait, à vous dire que, voilà, vous ne pouvez pas aller plus loin avec cette personne. Vous avez ce côté un peu... Comment dire ? Vous avez ce côté un petit peu illusoire où vous vous dites que, voilà, vous, vous êtes prêts, tout ça, mais vous êtes un peu impatients, impatientes, d'accord ? Cette personne est en train de planifier. Vous avez peur, vous avez peur que, voilà, vos souhaits ne se réalisent pas, en fait. Des fois, c'est l'amour fou, tout va bien se passer. Vos deux corps s'attirent, tout ça. On sent quand même une énergie assez charnelle, là-dedans, quand même, dans cette relation. Il y a beaucoup d'attirance physique aussi. Mais, d'un coup, vous vous dites, il ne va plus rien se passer entre nous, là. Vous restez dans de la nostalgie, dans des souvenirs d'amour. Vous vous dites, est-ce que je devrais passer à autre chose ? Est-ce que je ne me fais pas des films ? Victoire et succès, on vous dit, avec cette personne. Mais, voilà, vous avez quand même des souvenirs d'amour, c'est-à-dire que vous avez partagé des bons moments. Et vous avez, voilà, clairement, vous avez peur, en fait. Vous avez peur que ce ne soit pas officiel avec cette personne, que ce soit purement charnel, en fait. Et on vous dit que vous avez un choix à faire avec sagesse. Peut-être que vous êtes en couple. Ça rejoint un peu le tirage que j'ai fait l'autre jour. Vous êtes peut-être en couple. Vous êtes peut-être en couple, mais on vous dit que c'est la victoire, le triomphe, enfin le succès avec cette personne. Et du coup, vous devez choisir. C'est une union spirituelle. C'est une union spirituelle avec cette nouvelle personne. Retrait affectif. Vous êtes en souffrance dans votre vie sentimentale en ce moment. Et du coup, vous vous rapprochez de cette personne spirituellement. C'est vraiment, je vous le dis, vous vous attirez comme deuxièmement. Merci de me donner plus de messages par rapport à ce tirage total. On parle d'un homme, d'accord ? C'est l'homme en face de vous. Alors, à quoi pense cet homme ? Cet homme, il a envie quand même de vous envoyer un message. Cet été. Cancer, Léon, Vierge, ça peut être. Mais ce n'est pas forcément. Ça peut être là dans les trois mois. Cet homme a envie de vous envoyer un message, d'accord ? Vous vivez quelque chose de chaleureux, de détendu. Cet homme pense quand même à vous envoyer un message, à communiquer avec vous. Il sent qu'il y a une énorme force, une énorme puissance, une énorme connexion. Cette personne, cet homme en face de vous, il a eu un coup de foudre. Là, on parle de votre autre, de la personne de votre cœur. Ce n'est plus vous, là. Ce n'est plus trop vos énergies, c'est les siennes. On me dit que cet homme, il a envie de vous communiquer quelque chose. Il a envie de parler avec vous. Il a envie de vous dire qu'il a eu un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Cet été, il a envie de vous le dire. Il vous dit oui, il va passer à l'action, il va le faire. Il ne peut plus tenir, il ne peut plus résister. Il est trop attiré par vous, cet homme. Vous avez assez attendu. On voit qu'il y a eu de l'attente quand même. Vous êtes encore peut-être dans l'attente de ce message. Vous sentez quelque chose. Il y a une attente. Alors, soit il y a une attente de deux semaines, deux jours ou deux mois, deux jours, deux semaines ou deux mois, pardon. Soit vous avez assez attendu, là. Il va passer à l'action. Il va passer à l'action cet été. Il vous envoie un message. Il a eu un coup de foudre pour vous, cet homme. Il va vous proposer quelque chose. Il va vous inviter. Il va vous inviter vraiment... Il va vous proposer une invitation, même tout le monde. Il va vraiment vous proposer une invitation. Il ne va plus se cacher, là. Alors oui, il risque d'avoir une relation secrète, mais il va vous proposer une invitation. Là, il a un coup de cœur. Il vous envoie un message. Il vous avoue les choses. J'ai un coup de cœur. Il a tant attendu. Mais là, il va vous le dire. Il va vous proposer une invitation, une sortie. Cet été, on me dit que c'est un succès, que tous les espoirs sont permis. On me dit que ça va être au début assez léger. Cet homme ne se prend peut-être pas trop au sérieux. Voilà, attention, il est dans des dépendances un peu malsaines. Ça peut être l'alcool, la drogue, ou le charnel, ou la dépendance affective. Mais en tout cas, il va vous proposer une invitation. Il ne peut plus attendre. Ou elle ne peut plus attendre. Il ne veut plus attendre. C'est le happy end. C'est clairement, il veut le bonheur. Là, il en a marre d'un bonheur en pause. Il en a marre de se retenir. Il en a marre d'être dans une pause, dans une insatisfaction, d'être mal, d'être énervé sur lui-même, parce qu'il a envie de concrétiser quelque chose. Il a envie de goûter le bonheur, quoi. Et vous allez communiquer. Il va y avoir un échange de messages qui vont vous faire extrêmement plaisir. C'est trop dur pour lui, ou elle. C'est trop éprouvant. C'est un amour passionnant et envoûtant qu'il ressent pour vous. Il y a quand même déjà des sentiments, un amour véritable. Cette personne est sûre que vous êtes quand même l'amour de sa vie. Et il y a une forte attraction, il y a une forte connexion, une alchimie. Il y a, je vous dis, vos deux corps s'attirent. C'est un truc de malade. On sent vraiment une connexion charnelle. Vous fonctionnez avec la pensée. Il a un choix à faire. Ou elle a un choix à faire. Avec son âme et conscience. Cette personne, aujourd'hui, très clairement, est amoureuse ou amoureux de vous. Vous êtes protégé. Vous avez l'espérance, l'espoir, la grande protection, le mariage, peut-être à l'appui. En tout cas, on voit une officialisation dans le futur, ensemble. Et on voit quand même que vous êtes connecté, que c'est votre âme sœur. Vous avez trouvé votre âme sœur. Vous avez trouvé votre flamme jumelle, votre âme jumelle. En tout cas, vous avez retrouvé votre moitié. Clairement. On voit que cette relation est peut-être amicale en ce moment. Ou amicale plus plus. C'est-à-dire que vous partagez beaucoup de moments avec cette personne. Des moments assez fraternels. Alors, quand je dis fraternels, c'est des moments assez complices. Vous faites pas mal de choses. Voilà. Vous voyez souvent. Vous êtes dans la loyauté. D'accord ? Mais on voit que c'est une amitié amoureuse. On voit que cette personne, pour moi, vous cache. Qu'elle ressent quelque chose pour vous. Vous cache parce qu'il y a de la rivalité. Parce que vous êtes peut-être en couple ou vous avez quelqu'un. Cette personne est peut-être aussi engagée. Ou vous, vous êtes engagée depuis longtemps. Il y a peut-être même un mariage. Vous êtes peut-être dans un mariage ou l'autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un là d'engagé. Ou les deux. Vous avez une famille. Il va y avoir une réconciliation. D'accord ? C'est-à-dire que cette personne va se réconcilier. Avec vous ou avec elle-même. D'accord ? On voit une transformation de votre lien. Une élévation. Une ascension. Une évolution. On voit le commencement. On voit clairement la nouvelle relation. Vous avez peut-être des enfants aussi. Tous les deux. Ou vous-même. Ou votre autre. En tout cas, il y a vraiment ce nouveau départ qui se fait. Et ça va vous apporter pleine guérison. D'accord ? C'est quelque chose d'éphémère qui commence. Un coup, on se parle. Un coup, on ne se parle pas. Je vois cette personne qui souffre. Qui est engagée. J'ai une personne qui risque de se séparer de son engagement. Clairement, j'ai une personne qui veut une relation charnelle. Et que pour l'instant, il se méfie. Il préfère garder ça pour lui. Ou elle. J'ai une personne qui peut potentiellement déménager. Ça, on verra plus tard. Alors, pour l'instant, cette personne souffre de ce silence-là. Elle a besoin, cette personne, de vous voir. D'être connectée avec vous chaque jour. De vous voir. De vous entendre. De vous observer. En tout cas, elle a besoin. Clairement. Allez. Je vais aller voir. Merci de nous donner plus d'informations par rapport à notre tirage du tarot psychique et de l'améthyste de l'eau qu'on est en train de voir. Si vous voulez. Merci, merci, merci. Ouais. On voit clairement qu'il y a une séparation. Il y a un divorce. D'accord ? Il y a une durée épreuve. Alors, soit... Soit cette séparation, c'est vous. Soit c'est votre autre. Soit c'est vous deux. Tu refermes la porte derrière. Soit cette séparation, c'est vous, votre autre, ou vous deux. En tout cas, on voit que là, il y a une épreuve. Va poser sur la table et puis tu fermes la porte, tu vas me faire tomber le verre. On voit que là, il y a vraiment une épreuve, une difficulté, mais il va y avoir quand même une séparation de votre engagement. Donc, soit vous, soit votre autre. Parce que... votre autre, et vous-même, vous êtes persuadés que vous êtes faits l'un pour l'autre. Tout simplement. Et oui, changement, évolution, bonheur. Vous quittez une situation pour aller vers une autre situation qui vous apporte changement, paix, pardon, paix. Changement, paix et bonheur. Satisfaction. D'accord ? On vous a dit, tout à l'heure, vous étiez dans une insatisfaction. Il y avait un retrait affectif. Vous vous ennuyez. Aujourd'hui, on voit qu'il va y avoir du changement. La bienveillance. Pardonnez-vous et accueillez le pardon de l'autre. C'est ce que je vous dis. Il y a une réconciliation avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour. Vous allez croire en vous et vous allez croire que l'amour est possible. D'accord ? Et qu'on ne doit pas subir en amour. On doit juste être heureux, en fait. On ne doit pas subir son karma, être triste, être dans un retrait affectif, s'ennuyer, être mal et se taire. Non. Vous avez le droit au bonheur. Et là, vous allez retrouver une pleine satisfaction. Vous êtes dans une relation triangulaire. Il va y avoir un combat. Mais vous allez avoir confiance. L'un en l'autre. Vous allez avoir confiance en votre union spirituelle. C'est marrant, mais vous allez vous ressentir tous les deux. Et vous allez avoir confiance qu'un jour, vous allez être ensemble et vous allez vous retrouver. Vous allez même projeter des choses, des projets, ensemble. Peut-être, voilà, vous projetez... Un jour, vous allez être ensemble, vous allez vous marier, vous allez avoir un enfant. Enfin, vous projetez que vous allez être heureux, avoir une maison, peu importe. Mais en tout cas, on voit que vous êtes bienveillant, vous faites attention. Donc oui, aujourd'hui, c'est une relation difficile parce que vous êtes en couple, vous êtes engagé ou votre autre. Mais vous croyez clairement au changement, à l'évolution et au bonheur. On me dit par contre que votre autre, là, il ne peut plus patienter. D'accord ? Quand j'avais le yes, le oui, passé à l'action, clairement, votre autre, il va passer à l'action dans la communication. Là, on voit clairement réseaux sociaux, communication, contact, internet. Votre autre vous cherche, d'accord ? Votre autre, soit il vous cherche, il vient chez vous, il est devant chez vous, peu importe, soit votre autre va vous chercher via les réseaux. Va chercher, va voir ce que vous faites, va essayer de rentrer en contact avec vous par tous les moyens. même si ce n'est pas par les réseaux. Il va peut-être rentrer en contact avec vous physiquement. Ce ne sera pas virtuel, ce sera réel. Et oui, on voit vous. On voit vraiment un nettoyage, une purification. On voit que votre couple, il va être protégé quand même. Vous allez être protégé, en fait. Votre relation, votre union spirituelle, là, va être protégé. C'est-à-dire que vous allez être en contact ensemble, mais vous serez protégé par l'univers. L'univers veut que vous vous retrouviez. Il vous a mis sur la même route. Nouvelle rencontre, rapprochement émotionnel. Vous voyez ? Là, vous allez retrouver la personne. Émotionnellement, vous vous retrouvez déjà, mais vous allez vous rapprocher de cette nouvelle personne, de cette nouvelle rencontre. Il y a un lien télépathique du cœur et de la pensée de l'être aimé. C'est-à-dire que quand vous, je ne sais pas, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre canapé, ou vous êtes en train de manger, vous allez penser à une personne, à cette personne. Cette personne, elle a un lien télépathique. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez penser, cette personne, elle va penser la même chose. Vous voyez ? Vous allez avoir des pensées, l'un et l'autre. Alors, je ne dis pas que vous pensez exactement pareil, mais vous, vous allez penser, je ne sais pas, j'aimerais me mettre en couple avec cette personne. cette personne va penser, je suis très attirée par cette personne. Vous voyez ? Et vous allez, au moment où vous, vous avez pensé à cette personne, cette personne pensera à vous. Vous êtes très connecté, de toute façon. Voilà, on vous dit, cette relation fait partie de votre chemin de vie. Moi, je pense que c'est vraiment l'univers qui a fait en sorte que vous vous retrouviez, vous vous connaissiez dans une vie antérieure. Vous avez un petit peu le même parcours, quand même, de vie. Vraiment, vous avez quand même le même parcours. Là, vous vous ennuyez dans votre couple. Il y a de la lassitude, il y a des conflits. Alors, je ne dis pas que vous disputez toute la journée, non, conflictuel, c'est-à-dire que vous vous ennuyez, vous avez besoin de pimenter votre vie et une personne avec qui vous êtes actuellement ne vous fait plus vibrer. Ça peut être votre autre. Donc là, vous allez vous laisser porter par le fleur, par le désir brûlant et l'amour passionné. D'accord ? Vous allez jouer un petit peu. De vos charmes pour séduire cette personne et cette personne aussi, d'ailleurs. Il va y avoir une négociation, un accord, un compromis. Vous allez vous mettre d'accord tous les deux pour entamer une relation. Pour aller vers cette attirance. Vous n'allez plus pouvoir résister, clairement. Vous allez vraiment trouver des solutions pour vous retrouver, en fait. Vous allez tendre la main à l'autre. Votre autre va vous tendre la main aussi. C'est-à-dire, vous allez vous protéger mutuellement. Votre autre va trouver une solution pour que vous vous retrouviez. Il y a un début d'un amour, une construction, un amour, un nouvel amour. Il y a vraiment le début de quelque chose. Et oui, on vous dit que ça va être des choses cachées, mensonges, prudences. Donc on vous dit d'être prudent, prudente, par rapport à cette relation. C'est normal, vous êtes quand même encore en couple. Donc on vous dit quand même de faire les choses bien. Alors, même si vous vous attirez, même si tout va bien, on vous dit de vous protéger et de parler clairement peut-être avec votre compagne ou votre compagnon de dire que voilà, vous ennuyez un petit peu avec cette personne, avec votre partenaire, que voilà, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. mais vraiment dire les choses à votre partenaire que vous êtes plus sur la même longueur d'onde sans pour autant dévoiler cette relation parce que vous n'avez rien d'entamé pour l'instant. Il y a juste une attirance spirituelle. On vous dit que vous allez garder ça pour vous. D'accord ? Vous allez vivre cette relation cachée parce que vous allez avoir peur, je pense, l'un et l'autre de vous dévoiler à votre partenaire, de dire voilà, écoute, moi j'ai un coup de cœur, écoute, ça peut être n'importe quoi, ça peut être écoute, je m'ennuie avec toi, voilà. Vous allez garder ça pour vous. D'accord ? Mais on vous dit que la réponse à votre question, si vous avez une question là actuellement que vous vous posez, elle est très positive. Cette relation va fonctionner. D'accord ? Cette relation va fonctionner. Alors on vous dit que voilà, ce qui est négatif c'est que vous êtes tous les deux en couple, je pense, ou vous, ou l'autre. On vous dit quand même que c'est protégé, on vous dit que c'est positif. Par contre, attention que, attention qu'il n'y ait pas de souffrance. D'accord ? Qu'il n'y ait pas de regret. Ok ? On vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler. Je vois un voyage, un déplacement. Peut-être que vous allez avoir un message lors de votre voyage ou de votre déplacement. Peut-être que vous allez vous voir, vu que j'ai la relation cachée, lors d'un déplacement, un voyage. En tout cas, vous allez faire des choses ensemble. Vous allez peut-être vous retrouver. Vous allez être quand même dans une période de souffrance, douloureuse émotionnellement. Ce n'est pas facile, mais vous allez être comblé de joie, de bonheur et de célébration. C'est-à-dire que vous allez être mal, vous allez dans des blessures parce que dans votre couple, ce n'est pas le feu. Je vois de l'ennui, de la routine. et vous allez célébrer avec cette nouvelle personne. Donc, vous allez célébrer des choses. Vous allez vous retrouver, vous allez être en joie, vous allez être bien, tout simplement. Donc, en fait, j'ai l'impression que cette personne vient combler un petit peu un vide. Mais je ne dirais pas ça comme ça parce qu'on voit quand même une possibilité de construire avec cette personne. Je vais aller demander si vous allez construire s'il y a possibilité de construire avec cette personne. D'accord ? On va rajouter ça. Il y a une possibilité de construire avec cette personne. On va aller voir ça tout de suite. Il y a une possibilité de construire avec cette personne, s'il vous plaît, sur le tirage que l'on vient de faire ensemble. Un métier, c'est un amour et un psychique. Alors oui, on vous dit qu'il y a possibilité de construire. Il y a de l'espoir. Déjà, on vous dit de garder espoir, d'avoir l'esprit assez ouvert, d'être en éveil, de continuer cette connexion télépathique et spirituelle entre vous, cette sexualité sacrée. Quand même, on sent qu'il y a une attirance très intense. Vous brûlez le désir pour cette personne et cette personne d'eux-mêmes. On voit qu'il y a un succès triomphal. On voit qu'il y a de l'espoir et vous allez aboutir à un succès triomphant. Concrétisez cette union spirituelle. Vous allez vous retrouver en couple grâce à l'univers. Grâce à l'univers. Mais il y a des mouvements accélérés là. Ça va aller très vite. Cette situation va évoluer très rapidement. Et on vous parle de triomphe. On dit que cette personne vient déterminer vers vous et triomphante. Cette personne vous veut, d'accord ? Et elle va vous avoir. Elle va réussir à vous mettre le grappin dessus. Elle va réussir à vous avoir, à concrétiser cette relation qu'elle a tant voulu et qu'elle désire tant. Cette personne ne vous laissera pas partir, clairement. Cette personne ne vous laissera pas vous échapper et tient à vous. Et elle va vous le faire savoir. Voilà mes petits anges, je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas. Moi je parle 20. Donc si vous avez besoin de consultation, vous avez mon numéro en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Merci.